Jean-Michel est propriétaire d'un champ représenté par le triangle ABC ici présent. Il achète à son voisin le champ adjacent représenté par le triangle ADC. On obtient ainsi un nouveau champ formé par le quadrilatère ABCD. Jean-Michel sait que le périmètre du triangle ABC est de 154 mètres et que BC égale 56 mètres. Son voisin l'informe que le périmètre du champ ABC est de 144 mètres. Et que AC est égale à 65 mètres. De plus, il sait que AD égale 60 mètres. Mètres, mètres, partout. Bien, première question, il fallait justifier que les longueurs AB et BC sont respectivement 33 mètres et 63 mètres. Bien sûr, on peut faire l'erreur, vu que la figure peut nous mettre en confusion, que ABC soit rectangle ou que ADC soit rectangle. Évidemment, les apparences sont trompeuses. Pour l'instant, rien n'est donné dans ce sens-là. Alors, pour trouver bien sûr le côté AB, c'est rien de plus facile que calculer du périmètre du ABC. Du périmètre du ABC, soustraire les deux autres côtés, BC et soustraire AC. Donc, périmètre ABC, 154 mètres. Et on soustrait ces deux autres. 56 plus 65, 100, 110, 121. Évidemment, le résultat, c'est 33 mètres, comme demandé. Et de l'autre côté, pour trouver DC, la même chose. Le périmètre ADC, moins l'assemblée de deux côtés, c'est-à-dire 16 et 65, ça fait 81. Donc, c'est égal à 144, le périmètre ADC, 144 moins 81. 1 égale, évidemment, 63 mètres, ce qui était demandé. Et c'était le 1 petit a. Pour la deuxième partie de l'exercice, il fallait démontrer que le triangle ADC est rectangle en D. Pour montrer qu'un triangle est rectangle, quand on connaît les côtés, il suffit de calculer le carré de chaque côté. 65 au carré. Et est-ce que le carré de ce côté serait égal au carré de l'autre plus le carré de l'autre ? Ça, c'est la question. 65 au carré. Est-ce que c'est égal à 63 au carré plus 16 au carré ? En utilisant, bien sûr, la calculette, ou bien posée à la main. 65 au carré, c'est 4.225. 63 au carré, c'est 3.969. Et 16 au carré, c'est 256. Alors, est-ce que la somme de ces deux nombres est égale à celui-ci ? Bien sûr, calculette ou pas, avec posée à la main, on constate que la somme de ces deux nombres est égale à celui-ci. Du coup, en sachant que le carré de ce côté est égal à la somme des carrés de deux autres, grâce à la réciproque du théorème de Pythagore, on obtient que le triangle ADC est rectangle en D. Ce point numéro 3 de l'exercice, on admet que le triangle ABC est rectangle en B. Bien sûr, les élèves très consciencieux peuvent vérifier que cette admission, en fait, c'est la réalité, parce qu'on calcule 33 au carré, 56 au carré et 65 au carré, et on constate que la somme de ces deux carrés est égale au troisième carré. Cela veut dire que par la réciproque du théorème de Pythagore, ce triangle est aussi vraiment rectangle en B. On demande l'air du champ ABCD. L'air du champ ABCD, c'est l'air de ce triangle, plus celui-ci. L'air total est égale à la somme de ces deux airs. Mais chaque triangle, c'est un triangle rectangle. L'air, c'est côté fois hauteur divisé par 2, 33 fois 56 divisé par 2, plus l'autre triangle, 63 fois 16 divisé par 2. Ce qui fait, faisons le calcul, à la calculette ou pas. Alors, vous l'avez trouvé, 1428. Évidemment, il s'agit de mètres carrés. On peut se tromper, bien sûr, pour calculer le périmètre, à la place de calculer l'air, ou en multipliant côté, fois côté, fois côté, formule qui n'existe pas, mais que certains élèves peuvent utiliser, ce qui donne des nombres astronomiques qui n'ont aucun sens avec la notion de l'air. Et maintenant, on va clôturer son champ. Bien sûr, pour clôturer son champ, il faut calculer le périmètre de cette figure. Le périmètre est égal à 33 plus 56 plus 63 plus 16, qui est égal, allez, un peu de calcul mental. Comment grouper le plus intéressant, ces nombres ? Les deux premiers, 89 plus les deux, deuxièmes, 79, qui est égal à 168 mètres, bien sûr. Et puis, pour calculer le périmètre qui est 168 mètres, pour calculer combien il va payer, comme le mètre vaut 0,75 euros, on multiplie par 168, et je vous laisse deux secondes pour faire le calcul. Vous avez trouvé 126 euros, alors c'est exactement le prix pour lequel Jean-Michel va payer pour clôturer son champ. Et c'est tout. Premier exercice est fini.